Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Je suis là d'abord parce que je suis franco-algérien et que cette histoire-là est aussi la mienne et celle de mon père. Et que je trouve que c'est important d'être là à titre personnel, individuel, en tant que citoyen. Mais j'ai aussi des fonctions officielles. Je suis ambassadeur, ambassadeur français délégué interministériel de la Méditerranée. Je siège au sein de la commission Stora. Je suis très engagé dans ce travail de mémoire aux côtés du président de la République. Et à ce titre, je tenais à être présent et à représenter aussi le président de la République. Donc vous savez ce qu'il a fait en faveur de la reconnaissance officielle de la responsabilité de la France dans la mort, l'assassinat, la disparition de Maurice Audin. Donc il était à ces deux titres normal que je sois présent aujourd'hui. C'est important pour la France, évidemment. Et je crois que le président de la République a eu les mots qu'il fallait et a engagé ce travail-là qui n'est pas fini. Beaucoup reste à faire. Beaucoup a été fait, pas seulement par lui, mais lui en a fait considérablement. Je crois que ce travail-là de mémoire, grâce aux historiens, c'est très important, grâce aux intellectuels, grâce à tous ceux qui... Et le travail de l'association Maurice Audin est extrêmement important de ce point de vue-là parce qu'on voit que ça n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est une œuvre collective en réalité. Et je crois que c'est ça qu'il faut encourager. Donc ce travail est important en France. Il est important entre les mémoires issues de la guerre d'Algérie. Et puis il est important, évidemment, en Algérie. On n'a pas de leçons à donner, nous, évidemment, depuis la France, aux Algériens. Ça va de soi. Nous, et le président de la République l'a dit très récemment, nous tendons la main et nous ne pouvons que nous contenter de tendre la main aux Algériens. Pour continuer à faire ensemble, c'est ce que nous souhaitons, ce travail de mémoire. Et je crois vraiment que Maurice Audin, d'une certaine manière, paradoxalement, compte tenu de cette tragédie, eh bien aujourd'hui peut constituer un pont. L'association s'est rendue en Algérie, a effectué un formidable travail, un périple en Algérie, dans le pays. Une inauguration importante, la place Audin à Alger, d'un bus, du bus de Maurice Audin, a été faite en présence d'officiels algériens. Et ça montre bien ce rôle de trait d'union, en quelque sorte, que peut constituer, non pas Maurice Audin, mais les récipiendaires de sa mémoire. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent faire ce travail-là, de liens, d'autres figures qui peuvent y contribuer. Et évidemment, nous serions ravis qu'avec l'Algérie, nous puissions continuer à faire ce travail ensemble, parce qu'il reste beaucoup à faire, évidemment.